Salut à tous, bienvenue dans la DEF, la série de vidéos dans laquelle on parle ou du moins on vulgarise la plupart des sujets liés à l'investissement. Et aujourd'hui on va parler des monuments historiques. C'est parti ! Alors les monuments historiques, c'est quoi et surtout à qui ça s'adresse ? Alors en fait déjà, là vous vous en doutez bien, déjà dans le nom il y a des indications. Monuments historiques, ça sonne un peu châtelain quand même, on va dire les choses comme elles sont. Ça va s'adresser généralement à des personnes qui ont des très gros revenus. Ces personnes-là, elles peuvent avoir envie d'acheter un bien, généralement à titre de résidence principale. Et elles se disent que si en plus cette acquisition peut leur permettre de réduire leurs impôts, elles font d'une pierre deux coups et c'est plutôt cool. Et les monuments historiques répondent parfaitement à cette problématique. En fait, quand on achète un monument historique dans lequel on peut tout à fait vivre, c'est pas un souci. Les conditions, vous allez le voir, sont très légères et les avantages sont très nombreux. C'est l'un des produits de défiscalisation immobilière les plus insolents aujourd'hui qui existent en France. Enfin, je me demande même des fois parfois comment ça peut exister. Mais tant mieux, parce qu'on a des clients qui sont concernés et du coup on a ce genre de solution à leur proposer. Bref, les monuments historiques, en gros le schéma il est très simple. On va acheter un bien, on va s'engager à le restaurer et à le conserver pendant au moins 15 ans. C'est les deux conditions principales. Restaurer le bien intégralement et le conserver pendant 15 ans. Et j'ai bien dit conserver, j'ai pas dit louer. C'est une des grosses différences par rapport à la plupart des investissements immobiliers défiscalisants. C'est que souvent il faut s'engager à louer le bien pendant une certaine durée. Là on s'engage seulement à le conserver, mais on peut très bien habiter dedans. On peut louer à ses enfants, à ses parents, mais on peut aussi habiter dedans. Et ça c'est super. Parce qu'en gros on achète sa résidence principale et cet achat nous permet d'effacer en toute ou partie nos impôts. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool pourquoi ? Parce que, je vais vous prendre un exemple très clair. Une cliente qui touche une prime exceptionnelle, travaille dans la finance et elle touche 700 000 euros de prime en fin d'année. C'est assez exceptionnel, ça arrive pas tout le temps, mais cette année là c'est arrivé. 700 000 euros aujourd'hui en France, elle est dans la tranche la plus haute qui soit, 45%. Donc, elle a le choix entre payer 45% d'impôts, quasiment parce qu'on remplit les premières tranches, mais elle aura un taux moyen à 40% sur 700 000, donc quasiment 300 000 euros d'impôts à payer, ou alors elle prend cet argent, elle l'investit dans les monuments historiques et elle ramène sa fiscalité quasiment à zéro. Le choix, il est vite vu quand même, d'accord ? Donc en fait, pour des clients comme ça, pour des personnes qui sont dans cette situation, qui auraient de manière exceptionnelle touché une grosse prime, ou qui touchent une grosse prime tous les ans, c'est pas du tout un souci, le fait d'investir dans un monument historique, en s'engageant à le restaurer complètement et à le conserver pendant 15 ans, elles vont pouvoir bénéficier de tout un tas d'avantages. Premier avantage, 100% des intérêts d'emprunt et des travaux qui ont été réalisés pour la restauration du bien sont déductibles des revenus. Donc ça, fiscalement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'achète un monument historique 1 million sur lequel il y a 500 000 de travaux, ou 700 000 de travaux, pour reprendre l'exemple de la cliente, les 700 000 en intégralité à 100% sont déductibles des revenus. Donc j'ai 700 000 de revenus, j'ai acheté un bien 1 million sur lequel il y a 700 000 de travaux, 700 000 de revenus moins 700 000 de travaux, hop, je retombe à 0 euros de revenus, pas d'imposition, zéro fiscalité à ce moment-là. Si les travaux sont réalisés sur deux années, évidemment, on étale la réduction sur deux ans. Donc 350 000 en année 1, 350 000 en année 2, par exemple, ou 300 et 400, peu importe. Donc ça, c'est le premier avantage. Fiscalement, c'est très intéressant. Au niveau de l'impôt sur la fortune immobilière, comment ça se passe ? Aujourd'hui en France, quand on a un patrimoine immobilier net qui excède 1 300 000 euros, on paye ce qu'on appelle l'impôt sur la fortune immobilière. En gros, les personnes riches, voilà, elles payent cet impôt en plus, riches en patrimoine en tout cas. Aujourd'hui, sur les monuments historiques, du moment qu'ils sont classés ou inscrits au registre des monuments historiques, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va prendre en compte que 25 % de la valeur de ce monument. Donc, si j'ai un appartement, une résidence secondaire à la mer qui vaut 1,5 million, je serai imposé à l'impôt sur la fortune immobilière parce que j'excède les 1,3 million. Si à l'inverse, au lieu d'avoir cette résidence secondaire à la mer qui vaut 1,5 million, j'ai un monument historique qui vaut 1,5 million, on va tenir compte seulement de 25 % de sa valeur. Donc, 375 000, c'est inférieur à 1,3 million. Je ne serai pas redevable sur ce bâtiment, en tout cas, de l'impôt sur la fortune immobilière dans l'exemple que j'ai pris, dans cette comparaison. Donc, c'est très intéressant. Ça veut dire que je gagne sur deux plans fiscaux. Troisième avantage des monuments historiques, c'est en termes de succession. Et là, c'est, je pense, l'un des plus gros avantages des monuments historiques et je terminerai là-dessus. Aujourd'hui, en France, les droits de succession, ils sont très élevés. Ils sont presque punitifs, en fait. Ça ne devrait pas être aussi élevé. Les droits de succession, c'est un vrai calvaire. Quand il commence à y avoir vraiment du patrimoine, les héritiers, ils se font mais matraquer. Les monuments historiques n'entrent pas dans les successions. C'est aussi simple que ça. Donc, si vous avez un monument historique, un château qui vaut 4,5 millions d'euros, là-dessus, vos enfants, vos héritiers vont le récupérer sans avoir un euro de droit de succession à payer. Alors que si ça avait été du patrimoine financier classique, pas dans de l'assurance-vie, pas optimisé en immobilier, etc., les droits de succession, ils peuvent très, très vite chiffrer. En fonction du lien que vous entretenez avec vos héritiers, ça peut monter jusqu'à 60 %. Donc, entre 60 et 0, le choix, encore une fois, il est vite fait. Donc, vous le voyez, c'est un avantage, mais conséquent d'investir dans les monuments historiques sous condition d'avoir, évidemment, un certain niveau de revenu. Voilà, j'espère que j'ai suffisamment décortiqué. S'il vous reste des questions, s'il y a des zones d'ombre que vous voulez éclaircir, n'hésitez pas, posez vos questions, faites vos remarques dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo de la DEF. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada